Musique Bienvenue dans cette série de conversations intimes en compagnie de l'artiste artisan Bernard de Porter. Lors de nos conversations intimes, nous aborderons un à un comment feuillait un beau livre les facettes éclexiques de sa personnalité hors du commun. Un univers particulier. Conversations intimes autour de toi. En quatre chapitres, on se déroulera en quatre chapitres. D'abord toi, ta vie. Et puis, on passera à la couture. C'est quand même un sujet gigantesque pour toi. Et puis ton côté artiste. En commençant aussi par séparer le côté artisan et artiste. Ce n'est pas la même chose, mais tu as très bien fait la part. Et aussi, pour terminer, par le patrimoine, ton patrimoine, patrimoine et la manufacture. Alors, est-ce que tu veux bien commencer par raconter un peu de qui tu es ou beaucoup de qui tu es ? Alors, on va commencer par la putain d'enfance. Oui, exactement. D'abord, je suis né ici à Ouava, dans le Ramban Allon, au cœur de Belgique. C'est vrai qu'il y a vraiment les puissances de la Belgique, le 23 novembre 1981. Ce qui est assez incroyable, parce que c'est pile cent ans après la fondation de l'ancienne papeterie imprimerie de mes arrières-arrières-grands-parents, mes bis aïeuses, dans la même maison. Et ça, c'est assez amusant que mes grands-parents, en fait, aient le centenaire à ma naissance et qu'ils arrêtent leur activité. Et je venais à ce moment-là. Il y a eu plein dans ma vie, plein de connexions de dates qui sont assez particulières. Comme, tu sais, chaque artiste, on a tous nos gris gris, nos portes d'honneur et on a chacun d'autres chiffres. Comme Bernard Autentaire en numérologie, c'est le 7. Et le 7 revient tout le temps. Ça, je t'expliquerai, parce que j'habitais à Paris, à toutes les adresses, c'était chaque fois le 7, par le hasard des choses. Et ça, c'est dingue. Et donc, 23 novembre 1981, dans une famille de commerçants et en même temps, en partie industrielle, on était quand même dans la papeterie imprimerie. Et voilà. Donc, j'ai... L'histoire commence au cœur de la Belgique. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus ? C'est que j'étais élevé par mes 4 grands-parents, mais surtout mes grands-parents maternels, parce que mes parents travaillaient. Et donc, je suis le résumé de mes 4 grands-parents. J'ai réalisé ça dans une interview il y a à peine un an. Parce que tout le monde me pose toujours la question, mais tout ça te vient, en fait, ce goût, ce raffinement, etc. Et ça vient de mes 4 grands-parents. Et c'est vrai que c'est amusant. J'ai un grand-père paternel qui était architecte et qui m'a transmis un regard et un certain goût de l'architecture. Il m'emmenait à Bruxelles pour regarder les façades d'Orta et pour analyser les proportions des bâtiments qui m'ont beaucoup servi en tant que couturier. Donc, mes 2 grands-enfants, c'est ça. C'est vraiment une éducation très stricte par mes grands-parents. Un grand-père dans le paternel d'architecture. Une grand-mère paternelle qui ne travaillait pas, mais qui était tout le temps dans son jardin. Mais ses hortensias, ses pivoines, ses fleurs. Avec le fait d'être toujours près d'elle et puis d'observer la nature, les parfums, le toucher. Oui, oui. Toucher avec ma grand-mère paternelle. Voilà, des pétales, etc. Son amour pour les fleurs. Son amour pour les fleurs. Sauf qu'elle m'en rendait que je les coupais en cachette pour les apporter à ma mère. C'est chouette. Et donc, là, vraiment, il y a un souvenir de ça. Puis, mon grand-père maternel, dans lequel j'ai, qui m'ont vraiment éduqué, parce que c'est eux qui en habitaient tous ensemble, avec les parents de maman. Et donc, lui et mon grand-père, c'était la littérature, la poésie, le cinéma. Et surtout, m'emmenait analyser les tableaux le mercredi après-midi, après l'école. On allait à Bruxelles, on allait aux cinquantenaires, on allait aux arbres, on analysait toute la peinture. Mais beaucoup d'approches de la poésie, de la littérature, d'arriver entre Dumas, voilà. Enfin, c'était tout ça, et la poésie. Et puis, ma grand-mère maternelle, elle, c'était une date très extravagante, je l'adorais. Et elle, c'est elle qui est vraiment le fondement de la couture, parce qu'elle s'habillait en haute couture, quand on n'avait pas les moyens avant la guerre. Je ne l'ai pas connue à cette période-là, mais elle s'habillait chez Cardin, chez Poiret. Non, ma grand-mère, c'est chez Poiret, mais elle, c'était Cardin. C'était Balantaga, et c'était aussi un couturier à l'adresse, c'était Jacques Fatt. Ce sont des noms qui sont oubliés, mais on a encore beaucoup de photos de famille, où elle porte ses robes d'hautes couture. Certaines robes, on les a encore. Et puis, sa mère, ma grand-mère, elle s'appelait Léonie, elle s'habillait en couture. Alors, elle, c'était Calosseur, encore un nom oublié, mais qui revient de plus en plus à la mode. Paul Poiret, Lucien Lelon, tous les noms oubliés, mais qui étaient, voilà. À cette époque-là, il y avait beaucoup de moyens encore, et elle était élégante. Après la guerre, la famille s'est beaucoup affaiblie financièrement, c'était terminé. Mais ma grand-mère a toujours gardé un côté moderne, dans le sens où elle achetait tous les magazines de décoration en permanence. À l'époque, c'était art et décoration, je ne sais pas si tu as connu ça. Donc, ça, je m'en connais pile d'art et décoration, les magazines de mode, évidemment. Donc, elle faisait 120 kilos, voilà, arrivait à 60, peut-être 70 ans, donc quelqu'un qui a beaucoup mangé. Et donc, très voluptueuse, mais en même temps, très belle, le visage. Et ce qui me fascinait, c'est qu'elle accompagnait cette tailleuse qui rééditait des tailleurs Chanel ou des tailleurs, enfin, de Dior, etc. Et arrivait à l'habiller de manière, enfin, je la vois encore, mais c'est gaine, pour gainer sa taille, recréer une taille. Et puis, avoir ces tailleuses qui tournaient autour d'elle et qui arrivaient à tracer des patrons à main levée à la craie sur les tissus. Il n'y avait même pas de patron, c'était tracé directement. Elle coupait, elle montait, elle tournait autour d'elle et elle arrivait à l'habiller et ça tombait impeccablement. Je vois encore ces tailleuses mettre des plombs dans les ourlets, tout ça m'a fasciné. Donc, tout le temps que ces tailleuses tournent autour d'elle, moi, j'étais dans les boîtes à couture de ces tailleuses et j'observais, je suis coté dans les boutons. Les boutons m'ont toujours fasciné. Les bruits des boutons dans les bruits. Les bruits des boutons, les bobines de fil, les couleurs, les piles de tissus. Ça, c'est un souvenir auprès de ces tailleuses et ça tombait juste. Donc, je l'accompagnais pour ses essayages. Donc, c'était assez sympa. Et puis, alors, en même temps, j'ai repris avec elle les arts de la table, dresser des bêtes de table, mettre des fleurs. Ça aussi, ça aussi, elle aimait. Ah, ben ça, elle était les arts de la table. Et alors, elle changeait tout le temps la déprimation. Donc, changer les couleurs des murs, chose que je fais toujours. Quand j'en ai marre, pas d'hésiter, mon grand-père était en rage parce qu'elle changeait tout le temps. Et donc, elle changeait les murs tous les deux, trois ans, les couleurs. Elle liquidait ses meubles, rachit du neuf. Elle faisait tout le temps changer les intérieurs. Elle ne gardait rien. Elle n'était pas conservatrice. Par contre, elle adorait, elle suit les modes et les changements. Les bijoux. Acheter des bijoux tout le temps. J'ai les bijoutiers tout le temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que ma soeur soulignait, c'est qu'on l'entendait arriver de loin. On disait, parce qu'elle avait des gling, 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 tous les bracelets en or. Parce qu'à l'époque, les dames des années, cette génération-là, c'est les années 50, 60, extravagantes. Et avec plein de bracelets, avec les pièces de monnaie en or, certies. Ces bracelets étaient tressés. Tu vois, tous les à la main, avec des grosses mailles. Et puis, toutes les breloques qu'elle achetait en Italie, avec des pierres tenues précieuses, mais qui étaient des montures en or. Très renaissance, comme ça. C'était la mode qui s'ébrassait dans les années 70. Et chaque fois, c'est un souvenir, au fond, qu'elle ramenait. Oui, chaque fois. Elle avait aussi une passion comme toi, finalement. Oui, elle se collectionnait quand même. Et alors, la littérature aussi, les livres. Donc, décoration, décoration, art de vivre, vraiment lifestyle. Et en même temps, le vêtement, un certain raffinement du quotidien. Pas des petites choses comme ça. Donc, ma grand-mère, c'était ça. Et j'étais tout le temps avec elle. Et sublimait un peu le tout. Sublimait un peu le tout. Et surtout, apprendre aussi à détourner, comme elle était forte, détourner l'attention de sa grosseur. Par le maquillage, l'artifice, les accessoires. Les lunettes, les foulards, les bijoux. Donc, c'est tout ça. Je l'ai appris avec ma grand-mère. Donc, voilà. Mon grand-père est mort très jeune. Donc, j'ai vécu tout le temps avec ma grand-mère. Donc, toute l'enfance. Quand mon grand-père est tombé malade par des cancers, je suis restée à m'occuper de ma grand-mère. Pour ne pas qu'elle reste seule dans ses grandes maisons. Donc, j'ai habité avec ma grand-mère pendant toute la période de la maladie de mon grand-père. Et donc, après, dans les décédés, je suis toujours dans les faits de ma grand-mère après aussi. Donc, finalement, ce n'est pas mes parents qui m'a élevée. C'est mes grands-parents et surtout ma grand-mère qui m'a élevée. Donc, ça, c'est le résumé déjà de l'enfance. Souvenir d'enfance aussi qui est assez marrant. C'est que j'en prends mon chichi, d'ailleurs. Donc, je dis que c'était la mode dans les années 80. Et donc, mon chichi qui a mon âge, 42 ans. Si tu vois celui que j'ai dans mon atelier, que je garde sous le cloche de verre. Ma mère causait des bouts de soie. Et si c'était sympathique, je hurlais. Et si c'était la soie, ça me calmait. Et donc, elle mettait des bouts de soie qui étaient cousus dessus. Et je mettais ça sur mon nez. Et donc, je frottais mon nez avec ces bouts de soie. Et ça, c'est vraiment dingue parce que c'est vraiment un témoignage que je suis née avec la sensibilité du tissu. Parce que si c'était les sympathiques, je hurlais. Si c'était la soie, je me calmais. C'était plus doux. Et les étiquettes. Et c'est vrai que j'ai plein de photos quand je suis bébé ou dans l'enfance. Et du moins, tu me vois que les étiquettes mettent des couvertures en laine, en soie. Et toucher toujours les étiquettes. Ça, c'est un truc. Comme toujours fouiller dans les boîtes à boutons, les boîtes à couture. Et tout le temps avec les mains dans les boutons. Le bouton m'a toujours fascinée. Plus le bouton que les cordonettes, que les rubans. Oui, les rubans, tout ça. Oui, mais le bouton particulièrement. Oui. Ça, c'est quelque chose de... Voilà, les boîtes de boutons classées par couleurs, ouvrir, trier, chipoter. Les matières. C'est un autre souvenir de l'enfance, de la vocation. C'est la fameuse mâle en grenier. Donc, vieille maison de famille de 1777 ici. Comme ça en se met depuis toujours. Il faut savoir que mon père en est réginaire de Gant, d'Acelte, de Bruges. C'est peut-être de ma mère. On est régénéré de Loire depuis le Moyen-Âge. On n'a pas bougé. Mais par contre, on a toute une branche envers soi aussi. Et ce qui est assez dingue, c'est que dans cette maison de famille qu'on se transmet, qui était une maison de rapport, on n'y habitait pas forcément chaque génération, mais on se les transmise quand même depuis 1777. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y avait des restes. Parce que ma femme est liquidée, elle vendait, elle gardait parce qu'elle était ancienne. Il y avait une phobie de la mort. Donc, du coup, tout ce qui était ancien était liquidé. C'est vrai. Donc, il fallait la modernité, il fallait du meuble, enfin du mobilier moderne contemporain. Mais il y avait les restes dans les greniers du mobilier, parce qu'il y avait du très beau mobilier 18e, 19e, etc. Et dans les restes, dans les greniers, il y avait encore des vieilles mâles. Et donc, avec mes soeurs, on montait et on nous restait mal et on nous déguisait avec tout ça, sans se rendre compte de la valeur des choses. Mais dedans, c'était les robes de Paul Poiret, il y avait une robe de Dior, il y avait les vêtements militaires de mon arrière-grand-père avec toutes ces médailles, ces dégourations. Moi, je jouais, mais sans me rendre compte de la valeur finalement éthique ou de l'objet, enfin symbolique. Parce que mon grand-père a fait les deux guerres mondiales, enfin mon arrière-grand-père. Et il a fait les guerrères de l'Isère, il a fait ses campagnes militaires avec Léopold III, que j'encore tous les albums presque intimes de Léopold III et mon arrière-grand-père, qui posent ensemble à l'armée dans les années 20. Donc c'est assez dingue d'avoir encore tout ça. Mais c'est vrai qu'on se divisait avec toutes ces choses. On faisait des pièces de théâtre en greniers ici, enfin c'est pas un monde, c'est le vieux grenier poussiéreux, voilà, assez dingue. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ces mâles ? Il y avait les éventails, il y avait les rayons de cannes de dandie, les vieux chapeaux de clac, il y avait les gants, donc tout l'accessoire, les anciennes chaussures, des gilets brodés du 18e siècle. Et donc moi, je observais, et je me vois encore à travers les tabatières de greniers, les rayons de soleil, quand j'ouvrais ces mâles, qui traversaient ces tabatières et qui allaient se poser sur des broderies, des brocards, des broderies de robes chinoises, qui étaient des déguisements de l'époque, mais broderies de fil d'or, et observer toutes ces beautés, c'est vrai que c'était très très beau, les broderies de jets sur tulle. Donc j'observais, et souvent, je remontais dans le grenier, j'aurais fait mal, j'observais tout ça. Et puis ces fleurs déjà, des fleurs en soie, qui étaient à moitié écrasées dans le fond de ces mâles, c'était pas bien conservé du tout. Et dedans, il y avait ces bouquets de violettes en fleurs de soie, ces roses en satin. Et j'observais ça, et puis c'est les nervures sur les feuilles, et puis je me posais la question, mais comment c'était fait ? Je me vois encore à 7-8 ans, me pose la question, comment c'est fait ? Comment on arrive à reproduire la nature ? Donc tu avais envie déjà ? Est-ce que j'avais déjà une envie ? J'en sais rien. En tout cas, ça m'a toujours fasciné des fleurs en soie. Ça, ça c'est dingue. Et c'est un peu les mêmes démarches que Jean-Paul Gauthier, qui regardait les corsets de sa grand-mère, qui traînait dans le corset, il a tourné autour 50 fois. Moi, le corset ne m'a pas vraiment impressionné dans ce qui était dans le grenier, c'était plutôt ses fleurs, ses broderies, le textile. Vraiment les vieux brocards, les vieux tissus, etc. Les vieux linges de maison, que j'ai toujours, tout ça est conservé, avec les initiales brodées, les broderies anglais, les désajours, les jours qu'il y a dans le linge de maison, les nappes d'amassés, voilà, toutes ces choses-là. Les passementeries, les dentelles, les vitures, etc. Oui, tout ça, tout ça. Beaucoup les plumes aussi, des stocks de vieilles plumes, des graisses, des oiseaux du paradis qui étaient sur les chapeaux. Et par miracle, pourtant, ma mère, selon son enfance, ce qu'elle m'explique de son enfance, c'est qu'ils ont brûlé, jeté, dans, ils faisaient des grands feux dans la cour, avec, dans les années 60, ils visaient, modernisés. Donc, ça, c'est le grand malheur de cette maison. Ce qui est valable pour l'acteur des personnes qui possèdent un patrimoine, tout ça était dissuète, donc on brûlait, malheureusement. Et dans tout ça, il y avait énormément de trésors. Donc, des armoires entières, 18e, ont été brûlées. C'est ce qui est vraiment dingue. Mais tu as pu quand même regarder, ou garder, en tout cas, des trésors de tout ça. Tu as gardé des trésors. Alors, on a gardé, moi, j'ai recomposé mes collections à partir de ces restes de sa vie. Mais bien sûr, j'ai pu garder ce qui restait quand même. Et tu as envie d'aussi créer un jour, on verra ça dans le chapitre de couturier ou d'artiste. Tu as aussi l'envie de créer un musée. Oui, parce que cette collection de même ancien, je connais ça depuis 20 ans. J'ai une couple de nations aussi qui commence, qui se développe. Mais tout part de ce fond, finalement, de patrimoine de famille. La collection a démarré avec les restes de famille. Et puis, ça commence à s'enrichir, aussi, avec le temps. Et ça te fascinait déjà, tout petit. Tout petit, oui. Parce que je me déguisais avec tout ça. Donc, c'est dans ton ADN, tout ça. Non, l'ADN, la rédaction auprès du textile, de la décoration de l'intérieur, des livres déjà. Il y avait aussi tous ces vieux livres en cuir, tu sais, les liures, en marocain, etc., qui traînent aussi dans les greniers. Tout ce qui était ancien. Je n'ai jamais été un enfant comme tous les autres. Je n'étais jamais avec les enfants de mon âge. Pas avec les petits camions, avec les petits ballons. Si, j'avais les camions, les petits mobiles, les Legos, enfin, comme tout le monde. Mais, le souvenir d'enfance, je fais toujours avec mes grands-parents, toujours avec les personnes plus âgées, à raconter des histoires. Je vois passer des nuits, très tard, jusqu'à 2-3 heures du matin, en été, parce que je n'allais pas à l'école l'été, et parler, en fait, raconter des histoires, jusqu'à 2-3 heures du matin, des histoires de fantômes, des histoires de pendant la guerre. Voilà, j'ai baigné tout le temps avec mes grands-parents, et à un âge où j'aurais dû jouer avec les jeunes à mon âge, ben non, moi, je passais mon temps avec mes grands-parents, et j'étais toujours dans les jupons de ma grand-mère, ou tout le temps dans les potagers de mon grand-père à la campagne. Et tout a l'air de te fasciner, finalement. Oui. Le vieux, le jeune, le beau, le lait, toutes les matières, tout l'esquive. Et déjà, le passé, et puis, et puis, la nature. Déjà, la nature, puisque, du côté-là, mon père maternel, enfin, paternel, c'était les jardins, et mon grand-père maternel, c'était le potager. Et lui, il a un grand potager, on avait donc une, et qu'on a toujours, dans la famille, c'était toujours à ma mère, donc une propriété animale, soit des ralois libi, enfin, entre animale, le gala neuve, tout ce coin-là. On a, en fait, gardé les propriétés de ce côté-là, dont une propriété qui s'appelait la forêt des veufs. Et en Wallon, on peut dire la forêt de la veuve. Et donc, la veuve, cette veuve, qui possédait cette forêt dans les années 30, 40, entrait la forêt qui serait là, tout dans la légende. Et c'est vrai que j'ai toujours, d'ailleurs, dans mon travail de couturier, je travaille que le noir pendant 30 ans, les robes noires, et c'est dû à cette, voilà, la peur de voir ce fantôme qui est entrée dans la forêt. Je n'ai jamais vu, par contre, mais par contre, tous mes traumas de l'enfance se sont mis dans mon travail. J'ai un peu exercisé à travers mon oeuvre, entre guillemets, ces souvenirs d'enfance. Et ce que je dois dire aussi, c'est que depuis que je suis petit, j'ai, en fait, aussi eu une chute dans les escaliers. Vous savez, il y a la hauteur des escaliers de la maison, je ne sais pas, 60, 60 ou 70 marches. Et un été, ma mère est avec ma soeur aînée dans le jardin. et on déjeune dans le jardin. Et moi, je suis sous ce palier du grenier, sans que je t'ai monté une nouvelle, encore une fois, là-haut-dessus. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais je tombe en arrière, mais je devais avoir 4 ans, 4 ou 5, 4 ans et demi. Tu dévales tout ? Et je dévales tous les escaliers, en faisant des tonneaux. Mais il y a un palier, deux paliers, trois paliers, quatre paliers, cinq paliers. Donc, je fais des tonneaux. Je tombe, je tombe, je tombe, je tombe comme ça. Et je fais, et je tombe sur ma tête. Et ma tête fracasse contre le mur d'un des escaliers. Et j'ai toujours une bosse, tout ici. Est-ce que c'est la bosse ? La bosse. Ça, c'est la bosse de cette chute quand j'avais 5 ans. Ça date. J'arrive en pleurs dans la cour. Ma grand-mère, je vais pleurer près de ma mère, ma grand-mère, en reprenant mes esprits. Et tout le monde me console. Mais personne ne se rend compte. On comprend que je suis tombé dans les escaliers qui m'ont tendu dans les derniers volets, mais ils ne comprennent pas que je suis tombée de tout en haut. Donc, j'étais allée 35 ou 40 marches en faisant des tonneaux. Et je crève de mal à la tête. Et je m'en souviens. Je m'en souviens. J'ai 4, 5 ans. Et là, à ce moment-là, il y a un changement dans ma vie. Il y a une hypersensibilité qui commence à arriver. Puis, tu as un sentiment que tu as une émotion particulière. Une émotion. C'est quelque chose qui a manqué. Une émotion de la compréhension par l'habitude. Mais pas seulement ça. C'est qu'il y a un sixième sens qui vient greffer à moi. Et à ce moment-là, et je suis tout petit, de toute façon, parce que pour faire des tonneaux sur la longueur de l'escalier, ça, c'est étroit quand même. C'est un ancien escalier de service. Je n'étais pas plus large que l'escalier. Parce que je faisais des tonneaux en cumulé, mais des tonneaux allongés, comme ça, tu vois. Et donc, quand j'étais tout petit, et à partir de ce moment-là, j'ai développé une hypersensibilité. Et de voir des choses que les personnes ne voyaient pas. Une hypersensibilité. Je n'en ai jamais parlé dans la presse où on prendrait pour un fou, mais là, je peux dévoiler. Voilà. C'est plus dans l'intimité. Il y en a qui vont se reconnaître. J'ai commencé à voir des choses que les personnes ne voyaient. Les auras, les personnes, une sensibilité et de voir, d'avoir des ressentis dans les objets, les maisons, etc. Les atmosphères. Les atmosphères lourdes. Le passé. L'impression de voir des fantômes ou une hypersensibilité de ce côté-là. Une clairvoyance. Tu n'es pas seule, parfois, dans des pièces. Alors, justement. Tu es seule, mais tu n'es peut-être pas seule. Je ne sais pas parce que je me rends poursuivis quand je traversais la cour. Non, pas toujours. Pas toujours. Justement. Et parfois, à l'agréable. Donc, ça fait peur. Quand tu as ça, tu crées de peur. Et donc, tu penses que tu es fou. Tu te sens différent des autres. Et c'est là qu'à l'école, on ne te comprend pas. Et que tu deviens un enfant un peu bizarre, etc. Et c'est d'oubli, c'est de chute. Ça, je l'ai compris il y a peut-être une dizaine d'années quand j'ai un peu fait une analyse de moi-même. Et c'est vrai que là, je n'ai plus été un enfant comme tout le monde. C'est assez incroyable. Et c'est là qu'il y a eu cette hypersensibilité qui s'est développée et qui a fait que ça a eu un impact sur mes études et que j'étais un petit peu un enfant surdoué, etc. Mais j'ai un enfant enveillé ce mot. Mais pas comme tout le monde. D'un point de vue créatif. Donc, ma sereine est réussie très bien en primaire à l'école que moi j'ai toujours été à la traite. J'ai des très mauvais élèves à l'école. Dès le début ? Dès le début. Dès la première primaire. Tu imagines que tu ne comprenais pas le système ? Donc, la première primaire c'est quoi ? Six ans ? Six ans ? Donc, tu vois la chute la chute escalier c'était quatre ans et demi cinq ans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en ai jamais eu la réponse. Mais je sais que c'est diverses études. Tout à peu. Enfin, que tout ça a été différent dès l'enfant. Et que j'avais plein d'amis à l'école. J'étais même protégée par mes camarades en primaire. Ça, je me souviens. J'étais un peu l'élève en difficulté dans son monde. Mais on me protégeait. On aimait bien. On ne me rejetait pas. Je n'étais pas rejetée du tout. Mais j'étais un peu l'ovni. Je ne faisais rien à l'école. Je me vois en primaire que mon prof m'autorisait à arroser les plantes. Alors, ça, c'était vraiment... J'avais ma responsabilité. J'étais nulle en maths, en conjugaison, en orthographe, etc. Mais j'avais une valeur. J'étais le jardinier entre guillemets de la classe. Et donc, moi, je pouvais... On revient aux plantes. Ça, c'est dingue. De pouvoir arroser les fleurs. Oui. Et les profs ont toujours fait en sorte d'être au petit soin pour moi. De... L'élève à protéger, l'élève un peu fragile, pas fragile de santé, mais fragile de sensibilité. Elle comprenait. Elle me comprenait. Et d'où tu es. Et que je n'étais pas quelqu'un... Alors, par contre, dans les bulletins que j'ai éclus parce que je pense que j'en ai... Il y a une époque où j'ai brûlé mes bulletins pour ne pas laisser de traces que j'étais un mauvais élève. Mais je me souviens très bien en les réalisant, on m'en est brûlés. Mais j'ai brûlé ça il y a 20 ans. Je n'aurais peut-être pas dur peut-être dû les garder. Il était écrit Bernard est dans la lune. Bernard doit être redescend sur terre. Bernard doit arrêter de dessiner dans ses marges de son journal de classe. Je dessine, je dessine, je dessine, je dessine, je passe ma vie à dessiner en classe. Mais je n'écoute pas. J'ai dans ma bulle, dans mon monde. Est-ce que tu étais introverti ou extraverti déjà comme tu l'es maintenant ? Complètement introverti. Complètement introverti. Enfermé, introverti, etc. Et tu te rappelles qu'est-ce qui a fait que tu as finalement, parce que tu es peut-être encore un peu introverti, mais tu n'as pas de gêne à discuter, à parler ? Non, c'est fini à l'après, à la fin de l'adolescence. Tu te rappelles un peu aussi ces moments-là ? Ah oui, bien sûr. T'en peux venir après. Mais ici, dans la période des primaires, on est vraiment dans une période où je suis, toutes mes primaires en difficulté d'études, mais par contre, complètement, dans la réussite, cours d'histoire, toujours premier de la classe, l'histoire, pourquoi l'histoire, là, ça rentre et pas les conjugaisons. C'est bizarre. Ça s'explique finalement après. Cours de dessin, premier de la classe. Voilà. Dix pour dix. Oui, et l'histoire, ici, il y a des centaines de livres, mais dans l'atelier, il y a des centaines de livres. En fait, tu... Je suis un malade, j'étais toujours, je suis un psychologue. Tu étudies toute ta vie. Je dis tout le temps. Tu étudies tout, toute ta vie. Je n'étudie pas, mais par contre, je suis dans la bibliothèque de mes grands-parents, il y a des salons ici, les bibliothèques de mes grands-parents, et je passe mon temps à lire les livres, à fêter les livres sur les châteaux, sur la poésie, c'est la vie, ça. Mais par contre, étudier à l'enfant de l'école, non, c'était un cauchemar. L'école, je détestais l'école. C'était une horreur pour moi, l'école. D'ailleurs, je n'en parle jamais parce que c'est un enfer. Pas un enfer par contre aux autres, mais les journées étaient d'une lenteur, d'une longueur. Mais c'est épouvantable parce que ça ne m'intéressait pas. C'est ça, ce n'était pas du tout épouvantable. Ça ne m'intéressait pas. C'est ça ce qui était terrible. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était les cours de dessin, c'était, oui, les cours d'histoire, ça c'était intéressant. Je me voyais archéologue, je me voyais conducteur de mon golfière, ça c'était un de mes rêves. Jardinier, ça oui. Je m'occupais déjà, oui, être gardien de musée, ça m'aurait plu, au Louvre. Ça c'était à 7-8 ans, tu vois. Oui, à fait. pas du tout être dans des métiers normaux. Des finances, ou juristes, tout. C'est totalement pareil. Oui, économiques. C'est totalement pareil. Donc ça, c'est assez dingue. C'est assez dingue d'analyser tout ça. Alors ce qui est dingue, c'est que à 7-8 ans, je plante déjà des fleurs, j'ai encore des photos de ça aussi, je sème des fleurs dans mon jardin. Tu vois le petit bac en pire bleu qu'il y a devant l'actualité de fleurs. Oui. J'ai des photos de moi occupée de semer mes fleurs à 7-8 ans, tu vois, et de les voir pousser. Donc la nature a toujours été là présente depuis le début. Et elle t'adore, elle t'adore quelque part. Oui. Quand tu vois cette petite cour intérieure, la profusion de plantes, en quelques mois, tout ce qui a fleuri. Tout ce que je plante, je pense que j'ai une main bleue. Il n'est pas une plante malade en plus. Même ton jardin d'hiver dans ton atelier, il est en pleine santé. Oui. Toutes les plantes sont heureuses. Je leur parle. Je parle aux plantes. Mais j'ai toujours des arbres. Et puis tu les mets en groupe, tu leur donnes des amis. Enfin, je ne sais pas, c'est magnifique. Oui, oui. C'est vrai que c'est, ça a forcément une, pour moi, c'est une âme. Quand je perds une fleur, une fleur qui fane, je culpabilise en me disant, merde, parce que j'ai mal foigné. Pour moi, tout être vivant a sa valeur. Oui. Le droit de vie. Tu sais que même les mauvaises herbes, pour moi, le chardon, je l'ai. Tout à fait. Oui, je comprends. Donc, voilà. Par contre, les souvenirs aussi de cette période, c'est les balades en forêt avec mon grand-père. Et puis, en enfance, cette forêt, la forêt de la veuve, c'est courir pieds nus dans le ruisseau, sentir mes pieds s'enfoncer dans le sable, se carrer un sable au fond de ce ruisseau, et observer les tétards, les renouilles. Comme je t'expliquais, l'autre jour, c'est de prendre des fougères, de tirer la fougère sur sa hante, et puis faire ça froisser, sentir. Sentir les plantes, l'odeur particulière. Or, c'est dangereux, il pourrait y avoir des tics dans tout ça. Tu vois ? Oui, oui, oui. Les fougères, elles ont un esponçonment et des tics. Non, la fougère est un code maison chez moi depuis toujours. C'est ma plante fétiche due à des souvenirs d'enfance, toujours liés à l'enfance. Donc, les primaires, ce n'était pas du tout la bonne période. C'était pas un souvenir excellent. Les étés, oui, avec nos parents. Pour en revenir à la fougère, qu'est-ce que tu en as fait de la fougère ? Est-ce qu'elle est tellement particulière pour toi ? Elle est devenue ? Elle est devenue un symbole maison. Donc, on la retrouve, évidemment, plantée dans le jardin, mais surtout, on l'a en broderie dans mes collections. Oui. On les retrouve beaucoup en broderie. Et puis, ça peut être représenté en peinture sur les tissus. Ça peut être... la fougère m'a vraiment accompagnée. On les a retrouvées en espèces de broderies religieuses, d'ostensoires d'église, dans les rayonnements. Ces d'ostensoires en broderie, on avait des rayonnements qui sont faits en fougères, par exemple. Et c'est un code qui va continuer dans les collections. encore. Mais... Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la petite tendre enfance, les souvenirs, les grands-parents. Le développement, je pense que je suis... Je suis le résumé de mes quatre grands-parents. Ils m'ont tous apporté quelque chose. Je pense que ce goût que j'ai vient de là. Mais aussi, de certains des ancêtres, puisque quand tu remontes très loin dans l'histoire de la famille, il y avait des artistes, quand même. Il y a des coudes, des arrières-cipes cousines qu'on a encore auparavant qui est peint à la main et qui était peintre. Mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue, m'aurait adoré d'après ma mère parce qu'elle était extravagante. C'était l'époque des années 20. Donc, une personne... C'est quand je la connaissais, mon arrière-grand-mère. Il y a toujours un lien avec mon arrière-grand-mère. Donc, c'est habillé chez Poiré. Parce que j'ai découvert aussi dans les greniers tous les albums photos des ancêtres du 19e siècle où on voit mes ancêtres avec des crinolines d'à l'époque. Ça a été préservé sous ces photographies. C'est très touchant de les voir et de sentir dans le passé plus on remonte plus il y a un raffinement aussi. Tu vois ? c'est assez dingue de voir des ancêtres qui évoluent dans des belles maisons qui avaient un certain raffinement et c'est dans les gènes. Oui. Passer dans ton ADN tu le sens quand tu vois ces textes du côté du côté du portail c'est quand même aussi dans le domaine du textile à court près etc. Du portail veut dire pas ça ça veut dire le bourgeois au Moyen-Âge ça veut dire ça mais ça veut dire aussi gardien de ville gardien des clés de la porte de la ville tu vois donc l'ancêtre au Moyen-Âge devait être un échefin ou peut-être peut-être un gardien des ceux qui faisaient des entrées à la porte des contrôleurs au Moyen-Âge à l'entrée de Bruges ou de Courtret ou de Gant des marchands tu vois donc c'était des personnages au Moyen-Âge qui avaient des rôles importants quand même donc voilà et ce qui est marrant c'est qu'on était évidemment les deux portaires c'est bien connu on était dans les textiles les tapis comme les arrière-arrière-ti-cousin qui sont dans le textile comme il y en a pas qu'ils font dans les tapis mais dans le textile c'est assez dingue qui le sont toujours on était il y a plein de branches deux portaires qui sont encore dans le textile mais on était surtout dans le lin évidemment le genre après c'était les producteurs de lin et les différents on y revient c'est quand même dingue oui tout à fait donc je pense que si on devait creuser un peu plus loin dans la famille on serait bien surpris de voir tout ça de bien ce goût du vêtement du tissu en tout cas c'est très 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 ancré oui et heureusement que tu as une énergie comme dit Duracell en même temps on pourrait même peut-être dire waouh c'est une pile électrique et en fait en te connaissant moi je trouve que tu as une vivacité c'est une vivacité 360 degrés c'est incroyable tout t'intéresse et tout est relié tu fais des liens avec tout oui et ça c'est quelque chose que tu pourrais expliquer parce que c'est c'est assez magique et on n'a pas du tout ok il peut passer des longs moments avec toi pas du tout une impression que tu cours que tu t'agites que tu es nerveux absolument pas c'est une vivacité que tu pourrais peut-être expliquer comment tu fonctionnes tu parlais d'être un algorithme d'être un Pinterest oui mais je pense que j'ai toujours été depuis que je suis dans l'enfance aussi est-ce qu'on peut comprenait ? non non on ne comprenait pas par rapport à tout ça mais par contre j'ai toujours eu depuis cette chute dans l'escalier on en revient une capacité de ne pas du tout retenir les cours etc en fait je retenais ce qui m'intéressait mais de scanner l'image les couleurs les textures est-ce que c'est un déclic et s'effacement là mais en tout cas tout ce que je vois comme objet comme détail d'ailleurs je ne sais pas combien de fois je me suis pris les poteaux à Paris en regardant les façades oui exactement oui donc voilà d'ailleurs tous mes amis pourront te dire quand ils t'emmènent à Paris tout le monde a toujours les yeux en l'air parce que je force mes groupes d'amis à avoir le regard attiré regarde ça ça t'as vu et hop et donc je scanne très rapidement l'environnement d'une pièce et je retiens ça reste et c'est stocké pour magasiner dans des dossiers de ma tête c'est ça que je dis que je suis toujours un Pinterest parce que à tout moment je peux sortir de ma tête tous les dossiers qui sont scannés depuis ma tendre enfance et je retiens même de l'enfance certaines couleurs certaines textures certains motifs et c'est pour ça que tous mes livres ils sont scannés dans ma tête tout ce que je feuille tout ce que je je suis un boulimique de littérature et en même temps de l'image donc je fonctionne exactement comme le cas à la guerre et alors l'algorithme c'est cette capacité à sentir les choses venir dû depuis cette chute aussi donc je une clairvoyance et c'est vrai que si je m'étais plus écouté si je m'étais plus faire confiance c'est un monde de confiance qui m'a poursuivi pendant plus de 20 ans mais je suis de chaque fois dans le juste donc j'ai envie dernièrement par exemple depuis deux semaines je te parle de Denis de Castellane ce grand ce grand dandy de la belle époque qui me fascine que je suis occupé de relire son livre L'art d'être riche parce que lui il a été fruiné quand il a quitté son épouse qui était immensément riche américaine et que cette âme était un raffinement incroyable je scrolle hier sur Instagram je vois que c'est Sam Bern qui annonce on va publier toute une émission sur Denis de Castellane pourquoi au même moment deux semaines avant j'ai envie de Denis de Castellane d'étudier ce personnage et qu'au même moment il est rendu en actualité ça t'est arrivé plusieurs fois tout le temps je remarque en quelques mois que ça t'est arrivé plusieurs fois dès que j'ai des envies je retrouve la même tendance chez Dior une exposition qui sort quelque part et c'est dingue parce que je suis tellement connecté sur les réseaux tellement dans l'air du temps finalement que je capte les désirs et que je ne suis plus dans la tendance et ça c'est un point important en tant que créateur parce que si j'étais à la tête d'une maison dans l'avenir comme Dior n'importe quelle maison je sortirai toujours les bonnes tendances juste sans vouloir suivre les tendances imposées par les bureaux de tendances tu sais que tu as des bureaux de tendances qui imposent les couleurs et bien voilà dans deux ans parce qu'il y a des algorithmes il y a des outils qui existent et des spécialistes qui captent en fonction de l'air du temps et des expositions qu'il y a à l'échelle mondiale il y a des bureaux de style de tendances qui arrivent à savoir que le grand public va vouloir avoir telle couleur ou tu sais où par exemple avec la guerre en Ukraine on avait besoin d'un côté chaleureux et confortant donc il y avait plus de doudounes qui sont sortis dans la mode et des choses comme ça tu vois donc tout est lié la mode est liée toujours à l'actualité à la politique au climat aux expositions qui sortent et en faisant tout ça on fait sentir la tendance et bien moi je n'ai même pas besoin de tout ça parce que je suis tellement connecté je suis tellement je vois tellement que mes algorithmes j'ensois un algorithme je vois les modes d'actualité qui sortent sur les réseaux etc qui font que je sais émettre un sentiment où je m'écoute on est tous une boussole oui je pense que tout le monde a cette faculté de sentir les tendances ou d'avoir ce sixième sens de sentir une énergie dans une maison un pressentiment mais c'est plus développé chez les mains que chez les autres oui et chez toi ce sera plus instinctif que mental et après tu peux l'intellectualiser il y a quelque chose qui te passe comme ça chez toi c'est presque animal tu les sens à la limite tu n'y penses pas complètement animal les animaux ils rencontrent des tremblements de terre exactement les tsunamis ils sont alertés je pense qu'on est tous comme ça mais on a perdu ça oui certains sont peut-être plus que d'autres toi tu les as extrêmement fort peut-être que ça travaille parce que tout est tellement vif que ça aussi c'est vif et puis quand tu l'intellectualises et que tu parles intellectuellement de certains sujets et que tu fais des raisonnements tu décris une histoire elle est terriblement complète aussi oui c'est quand même un cadeau de la vie ça oui on est complètement dans la vie avec un grand V c'est vrai toutes tes connexions il y a un peu comme une pensée en étoile tu vas être très relié à la terre et tu peux peut-être ça c'est pas toi à me le dire mais éventuellement te connecter instantanément au spirituel oui et donc il y a comme un équilibre le noyau il est très long j'ai quand même une éducation une éducation religieuse catholique avec des grands-parents avec des conservateurs je devais aller à la messe oui c'est ça et ton cadré ah oui et ton espèce c'était ultra stricte j'ai une éducation d'une dureté une dureté tu as prouvé ta liberté là-dedans quand même et ton lycée lit ta mère elle est très ouverte à tout ça il y avait des moments où j'ai fait une jardinier et j'avais commencé deux jours d'études à la Hulpe pour devenir jardinier et puis j'avais fait je cousais je cousais déjà depuis l'âge de 7 ans je commençais à faire mes points de couture à la machine et je faisais toujours et à coudre à l'âge de 7 ans mais même encore avant les premiers points à la main c'était 5 ans et j'ai encore une poule coupée dans une peau de chamois de ma mère dans un élo-capoussière pour pouvoir j'avais fait une poule j'avais rembourrée et j'avais cousu c'est assez drôle et j'ai toujours ça et donc le premier point de couture à la main c'est 5 ans premier point à la machine 7 ans sur papier je piquais à la machine sur du papier comme ça je prenais en traçant des lignes et je piquais sur le papier donc c'est assez dingue mais on parlait de quoi là il y a 2 minutes c'était parce que tu es en train de passer à ton côté couture tu peux peut-être raconter oui c'est ça c'est que j'ai commencé à faire de la je voulais être jardinier aussi et donc j'ai pris les cours et puis je me suis dit ah non j'ai senti que c'était une erreur que c'était dans la mode que je fallait que j'aille et j'avais 12 ans 12-13 ans c'est là qu'il faut prendre une première décision et donc mon grand-père après ma défense ma mère me disait mais non tu dois continuer plus longtemps et j'ai dit à mon grand-père j'ai dit non écoute Jio ce que j'appelle Jio c'est le cow-boy Jio ça fait genre et je lui dis comme ça non je pense que je dois aller dans la couture et mon grand-père dit à ma mère comme ça dans la pièce ici à côté d'ailleurs je me vois encore la scène je vous présente il dit comme ça ma mère mais écoute il n'a même pas pris note de tous les ustensiles de matériel de jardinage qu'il fallait investir la pelle le râteau etc pour suivre les cours de l'agronomie etc et mon grand-père m'a soutenu il m'a soutenu en disant non non c'est pas sa voix s'il a envie de faire la couture qu'il aille dans la couture et mon grand-père prend ma défense auprès de ma mère c'est dingue magnifique et tu te sens un autodidacte tout complètement toujours toi plus par ma mère c'est pour ça que l'école t'ennuillait en fait c'était pas ton rythme c'était pas intéressant tu as été tu sentais peut-être très vite ce que tu voulais sans savoir vraiment oui quoi exactement ce qui était ton métier et tes passions et finalement tu as lié ton métier à tes différentes passions que tu vas négliger je voulais faire c'était par exemple poser les feuilles d'or sur les plafonds ça ne m'aurait plus des choses comme ça beaucoup de choses t'aurait plus énormément tout ce qui est manuel tout ce qui était dans le et tu es en train de tout développer tu vas nous en parler après la première chose c'était la couture quand même pourquoi la couture ? parce que ça résumait tout et que dans la couture il y a quoi ? il y a la mise en scène pour les défilés la musique pour les défilés le milieu du maquina de l'artisanat de la publicité de la vidéo il y a plein de métiers autour du métier ça résume tous les métiers tu fais des défilés dans les châteaux dans les hôtels particuliers on est à l'architecture il y a le travail de l'image il y a la littérature parce qu'il faut écrire des textes pour décrire sa collection etc donc voilà c'est vrai que alors moi ce que j'ai fait j'étais à la Providence et donc j'ai la Providence à Rois c'est là l'école où elle a fait des études mon âge et grand-mère ma grand-mère ma mère mes soeurs et moi donc les secondaires on a tout été fait là dans l'école et l'école est juste en face donc j'ai fait mes gardiennes mes primaires mes secondaires là et dans mes secondaires j'ai pris une section où il y avait déjà la couture aussi il y avait de l'art il y avait du dessin il y avait un petit peu de tout et là j'ai appris mes bases de la couture mais là où j'ai vraiment appris c'est après à Paris on va y venir mais ici dans cette période de mes de mes études secondaires donc de la première à la sixième secondaire j'ai fait mes études de gestion et là j'ai fini en gestion avec première étape avec 97% ça j'étais content parce que moi qui venais de quelqu'un qui était le dernier d'accord je venais le premier en gestion je détestais la gestion mais j'ai fini quand même mes diplômes de gestion quand même pour avoir accès à la profession j'étais obligé parfait donc il y avait ça mais en plus ce qui n'était pas prévu par l'école on m'a laissé il y avait une section mode à la providence et on m'a laissé faire ma propre collection et j'ai commencé à faire des chapeaux à 16 ans même pas j'avais à 14 ans tu as commencé à faire des chapeaux à l'école oui et j'ai commencé avec des chapeaux et j'ai appris à faire la chapellerie avec une d'anneau qui était une chapelière qui était à Binge très connue à Binge et j'allais tous les mercredis chez elle pendant près de 4 ans et j'ai repris tout le métier de la chapellerie avec elle donc elle m'a appris à tirer un feutre elle a travaillé la paille puis qu'elle a paille à la main teinté des plumes elle m'a appris tout le métier de la chapellerie et j'ai appris ce métier à l'âge de 13 14 15 16 17 17 ans et elle m'a tout appris maintenant elle est décédée elle s'appelait Rosemont Rosemont et ça c'est une période où je commençais vraiment à apprendre et il y avait un défi à la providence et donc on m'a permis de pouvoir présenter mes chapeaux voilà et j'ai eu mon premier article dans la presse à 13 ou 14 ans c'est pas mal et là tu t'es premier article et là je conserve une première reconnaissance oui c'est ça on s'est dit ah il y a quelque chose le journalisme compare et il y a mon vidéo c'est quand même pas mal tu vois et donc voilà premier article dans la presse je me dis à la même chose suivante je vais faire une première collection de vêtements alors là la première collection de vêtements c'était inspiré de la prairie ici c'était Marie-Antoinette c'était vraiment et alors on y allait je n'avais pas les moyens d'avoir des métrages d'issue donc j'avais fait des espèces de paniers 18e à une street pool je me souviens que mes mannequins tous griffaient ma soeur dit qu'il est déjà pour moi griffé avec les street pool et puis j'avais habillé ce street pool avec du tulle synthétique parce que je n'avais pas les moyens d'avoir du beau et j'avais créé des volumes avec le tulle et des falbalas et voilà et ça a eu beaucoup de succès puis j'ai été j'ai refait encore une collection après là je l'avais 16-17 ans et là c'était l'événement beaucoup plus cousu là on avait déjà des symboles la pinte de pente la fougère était déjà là dans les créations les croix byzantines le côté gothique les robes noires les veufs tout ça et les perles les perles m'ont toujours accompagné depuis le début toujours des perles des perles de Murano des boutons évidemment et puis je n'avais pas de poing pour tout ça je faisais ça vraiment pour mon plaisir et je travaillais tous les étés au lieu d'être à la plage avec mes soeurs aux soeurs bronzées ben non je suis très occupée de travailler toujours bosser toujours bosser 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 parce que c'était 3-4 heures du matin en plus de tous mes cours et puis la dernière année là j'ai fait une collection très mystique très religieuse dans l'école catholique donc là j'ai été dans la provocation sous le fil les professeurs étaient prêts à deux doigts d'annuler de refuser j'avais 17 ans ils étaient à deux doigts de refuser en disant une école catholique et Bernard se décroît surtout des mannequins qui ont des larmes j'avais venu dans le côté gothique complètement gothique qu'est-ce qui attire ? qu'est-ce qui t'a attiré ? eh bien le fait de se sentir des fantômes d'avoir cette hypersensibilité et de nouveau d'exprimer d'une manière déguisée parce que c'était tabou qu'on ne va pas parler que je vivais dans mon quotidien de tout ce que j'étais petit puisque j'avais je vois des formes que personne ne voit j'ai cette hypersensibilité j'ai cette échappe de tabou puisque mes grands-parents n'étaient absolument pas ouverts à tout ça mon grand-mère aurait été parce qu'elle tournait les tables c'est le spiritisme mais ma grand-mère fermait à la mort il ne faut pas parler de ça mon grand-père était décédé de toute façon mes grands-parents mon parent paternel était cartésien et ne croyait absolument pas en Dieu mon père absolument pas et ma mère était la seule qui me comprenait qui était un peu dans cette sensibilité mais ça me permettait quand même d'exprimer ce que je voyais donc c'est une retranscription de mes fantômes de mes fantasmes de mon imaginaire en même temps tout ça se mêle et donc voilà donc je fais une collection de mes filles et la collection se présente en douze silhouettes et là je viens saluer et toute la salle de 350, 400 parents d'élèves professeurs, recteurs directeurs d'école tout le monde se lève on fait une oration pendant 10 minutes et tout le monde applaudit et tout le monde pleure et là je prends ça dans la gueule à 17 ans je me dis qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu étais dans la démesure point de vue couleurs nombre de robes parce que peut-être déjà dans la démesure de tout tu étais déjà dans la démesure donc en fait oui tu t'es singularisé par cette envie de faire un vrai défilé évidemment et en plus j'avais pris toutes les filles il y avait Laurence Bormand en Tennis de Belgique en 1996 qui était la meilleure amie de ma soeur qui était à la Providence aussi qui a défilé pour moi j'avais mon premier mannequin d'histoire un vrai mannequin pour montrer la mariée qui était une robe blanche magnifique et puis il y avait j'avais pris toutes les filles les amies de ma soeur qui étaient des filles qui devaient avoir à l'époque dans 23 dans les 25 26, 27 qui étaient déjà des vraies femmes entre guillemets et donc ça changeait déjà beaucoup de choses donc je voulais vraiment faire j'ai choisi mes musiques mon dossier de presse j'ai déjà fait un livret avec écrit des descriptifs de chaque robe comme un pro tout l'année qui a déjà été fait j'ai 17 ans ensuite ensuite se présente l'année des 18 ans je finis mes études j'ai mon diplôme alors oh on part université par possible je ne sais pas que c'est brillant pour faire du DINIF par contre que tu dis tu ne souviens peut-être pas dans l'art certainement oui voilà dans l'histoire de l'art oui mais pas pour être un métier éclairci comme tout le monde donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire des études supérieures donc on va voir toutes les académies alors on a été voir Lacan on a été voir Anvers on a été voir l'atelier de l'anneau qui avait à l'époque Pichersen toutes les académies je me retrouve dans rien pourquoi parce que avec ma grand-mère je passe des nuits blanches enregistrées Viviane Blasset la grande journaliste de mode de TF1 qui passait une émission qui s'appelait Mode in France Viviane Blasset qui m'a fait mon interview il y a 4 ans que j'ai adoré rencontrer et je développe toute ma culture de haute couture pendant près de 4 ans de l'âge de 15 ans à mes 18 ans avec ma grand-mère en enregistrant le soir les émissions de Viviane Blasset qui passait à 2h du matin et qui montrait toutes les tendances des défilés et là j'apprends mon analyse avec ma grand-mère et on reste devant l'écran à 2h et on analyse Jean-Paul Cotier son défilé de haute couture qu'est-ce qu'il a fait comment et là j'apprends vraiment c'est que ma grand-mère que j'ai appris est arrivé à me la scène dans les émissions à savoir c'est quoi les codes de la haute couture et après après donc quand je développe cette histoire de haute couture de ma grand-mère et j'arrive à la caméra en verse dans toutes les académies et que je vois des vêtements importables complètement qui partent dans tous les sens qui que tu apprends que les créateurs ne savent pas coudre et qu'on leur dit vous êtes des cynistes vous n'êtes pas des couturiers vous n'allez pas savoir faire coudre vos vêtements et que toi ça c'est culture du beau du raffinement de Paris de la haute couture je ne serai jamais épanoui là-dedans et en plus jamais personne ne prendra dans ces académies je ne correspond pas à ça alors j'ai dit à mes parents non je ne vais pas dans ces académies et j'ai pris la meilleure décision sinon j'aurais déteint ils m'auraient formaté dans le site la forme d'envers etc et j'aurais perdu mon âme oui exactement simplement et donc je dis à mes parents écoutez je vais partir à Paris Paris à 18 ans comment tu vas faire comment tu ouvres les portes débarquer dans la haute couture tu fais comment tu n'as pas de relation tu proviens tu sortes de ton petit oivre à côté de Bruxelles tu n'as déjà pas accès à Bruxelles tu n'as pas accès au milieu de la presse tu n'as pas accès au milieu de la finance je n'appartiens aucun milieu et donc et les parents ne sont pas là-dedans tu étais au toupet et j'ai dû aller au culot et j'étais ultra timide donc qu'est-ce qu'a fait ma mère c'était écarté son téléphone et on a commencé à numérer toutes les maisons on avait même un propre internet l'internet démarrait je pense que c'était Yahoo qui commençait donc on essayait de trouver sur internet les indices savoir qui étaient les attachés de presse et les assistants et ma mère passait l'écout de téléphone à toutes les maisons un par un à Paris je ne sais pas ce que ça coûtait et qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat souvent négatif ou bien toujours négatif oui si ça partait des études ça ne va pas voilà et puis je dis à ma mère écoute on va envoyer des dossiers donc je faisais des croquis plein de croquis j'envoyais ça par la poste et on avait une réponse sur 30 dossiers et puis par moment on voyait le défilé qui sortait et puis qu'est-ce que je voyais on voyait mes créations dans les défilés on copiait oui et là ça fait mal et en même temps je me dis mais si on copie est-ce que ça vaut quand même quelque chose donc là on se dit c'est pas mal et puis ma mère au culot rappelait on disait écoutez on vous a envoyé un petit dossier ah mais oui je ferais le nom de qui un grand couturier très connu elle dit mais c'est vraiment étrange voilà que monsieur un tel le grand couturier a fait une robe dans le couturier son défilé et justement ça se rapproche très très fort du travail de mon fils et alors ça a des plans au téléphone et puis on appraîche les conversations et puis on bac mais donc ils reconnaissaient qu'ils avaient quand même copié combien bon il y avait des couturiers qui recevaient à l'époque 300 CV par jour à suivre les dossiers dedans et de quoi s'inspirer on va le piocher là-dedans oui comment veux-tu peut-être faire contre le peau de terre non peut-être contre le peau de terre mais peut-être comment veux-tu pouvoir te justifier te défendre qu'on pique tes idées par contre moi j'ai vu de manière très positive c'est de dire ah si on a copié est-ce que c'était pas n'importe quoi et puis il y a eu une première maison qui s'est ouverte c'était Dominique Sirot Dominique Sirot c'était un grand couturier qui était rue Poubos-Saint-Honoré à côté du CHR et au fond d'une cour là un couturier qui existait depuis 15 ans et il m'avait touché dans les interviews devient de la selle et maman je lui dis on va parce que les grandes maisons ne me prennent pas on va essayer les petites elle appelle elle contombe sur Constance Darrow qui était l'ancienne vendeuse de haute couture de chez Gérard une dame très sympa le contact se fait super bien les petits belges qui débarquent à Paris ça fait c'est sympa quand même toujours il y a un petit accent et puis on obtient notre premier rendez-vous par Constance Dominique Sirot meurssois je lui montre mon travail de fin d'études elle me dit ah mais c'est pas incroyable vous allez être tout seul je dis mais oui voilà j'avais 17 ans 17 ans t'imagines il me dit mais il n'y a pas de soucis vous pouvez faire votre stage mais ça sera très dur et Dominique est le premier à m'ouvrir la porte donc je fais un stage de près de 8 mois chez lui il faut trouver une chambre de Bonne on commence à loger à Paris on n'a pas d'argent on ne sait pas comment faire Constance nous dit ah mais moi j'ai une amie qui est au champ de Mars au 7 ruches en fleurie on revient au numéro 7 on me trouve ma petite chambre de Bonne Champs de Mars c'est un pire comme adresse c'est pas mal c'est pas mal j'ai tout le parc du Champs de Mars et c'est là je découvre l'art de vivre à la parisienne à 18 ans où tu as tous les habitants des appartements de Champs de Mars surtout avec la à sortir à partir avec les vélos de leur appartement osmanien les paniers on sort les couvertures mais les petites bougies vu sur le coucher de soleil sur la tour Eiffel ou sur l'école militaire c'était génial donc un art de vivre incroyable j'apprends à développer tout un lifestyle parisien que je ne connais absolument pas et là Dominique Serra me prend vraiment comme un assistant au même titre alors j'ai à peine 18 ans il me prend comme un assistant et il est d'une dureté avec moi mais d'une dureté pas méchant mais d'une dureté après il a dit j'ai dit très dur avec Bernard mais c'est parce qu'il faut qu'il le forme sa carapace nous va faire bouffer dans le milieu c'est un milieu méchant il me dit comme ça et à mes parents mais il me donne tout ce qu'il peut donner donc il commence à peaufiner mon trait de crayon il m'apprend il m'envoie chez les fournisseurs et c'est là que je rencontre tous les maîtres des artisans et il m'envoie chercher les pots chez Thomas Herberard qui était chez la maison Bonin Joyeux donc je commence à je fais cuire je commence à il m'envoie chez M. Le Sage je rencontre M. Le Sage et le Grand Brodeur de Paris que j'en ai l'air acheté mais j'ai rencontré M. Le Sage j'ai connu M. Le Sage c'est un honneur parce que Le Sage était une institution et je rentre alors comment c'était les artisans en Paris t'imagines pour moi à 19 ans découvrir tout ça 18-19 ans tu arrives au fond des cours tu sonnes tu as les digicuts pour pouvoir rentrer enfin tu as l'honneur de voir les codes pour pouvoir rentrer puis au fond des cours les vieux escaliers en collimation 18e qui craquent qui sont complètement bien tirés il y a déjà une atmosphère et puis tu arrives tu sonnes avec des vieilles sonnettes qui c'est les les petits boutons sur le côté mais des sonnettes qui s'éraillent tellement que la sonnette est rouillée tu vois et qu'il y a un son particulier mais qui avait son charme tu ouvres la porte les portes qui claquent sur les paliers c'est ce qui me revient et puis alors l'odeur tout de suite une odeur de poussière une odeur de vieux carton de naphtaline une odeur je dis ce qui me vient une odeur de vieux papiers une odeur d'encre une odeur de teinture une odeur il y a déjà l'odeur première chose qui me vient deuxième c'est la madame de Proust là on va faire de la philosophie à la Proust deuxième chose qui me vient c'est le craquement des planchers puis les rayons du soleil à travers un vieux châssis bullé d'une vitre avec les bulles dedans tu vois comme je suis en magazine tout reste dans ma tête mais un rayon du soleil à travers des bulles qui se reflètent dans des cartons qui traînent au sol avec avec des bords de plumes ou chez le stage par exemple c'était les chevraux de paillettes les chevraux de paillettes ce sont par exemple des paquets de paillettes ce n'est pas des paillettes de plastique c'était de nacre de rhodoïde des gens de de plastique à base de lait tu vois comme la paquette de la paquette des choses comme ça qui regorgent qui s'étiquettent les vieux les vieux catalogue du 10e siècle calligraphie à la main avec à la plume et puis ce qu'il y avait ce que je me souviens de chez le stage c'était les larges les parquets en pointe de Hongrie qui étaient qui étaient avec des défauts dans le parquet qui n'étaient pas plats et ça craquait et puis dans les joints des parquets il y avait des quantités de paillettes qui étaient dans les joints et qui brillaient sous le soleil ça ça me revient et puis on allait dans sa pièce arrière pour chercher trouver les perles que monsieur Cirov voulait il fallait que je prenne des échantillons pour revenir à la maison de couture et puis et puis là on marchait et il y avait des perles et des chevraux de perles qui avaient craqué tu marchais ça craquait tu écrasais les perles qui étaient au sol qui traînaient ce craquement me revient le papier crache le papier de soin le papier crache qui se plie qu'on emballe qu'on y crée ou crefeutre maison haute couture de mini ciro et alors je prenais ces paquets je retraversais Paris les métros parfois je suis cette transpiration je me vois dans les métros transpirer dans des claustrophos tellement qu'il y avait du monde et que j'avais ces peaux et j'avais c'est pour 3000 euros de peau sous les bras de pitons des peaux de conteneurs avec ce stress il ne faut pas que je perde sinon c'est pour ma pomme financièrement ou des broderies qui avaient eu 200 heures de broderies dessus que je devais tenir ça et que ça pesait quand c'était les peaux ça pesait des tonnes des kilos et que je serrais contre moi de peur qu'on me pique dans le métro me faire agresser me faire piquer mes peaux mais surtout de revenir avec des peaux très lourdes sous les canicules l'été et d'arriver chez le miséro et puis de pouvoir déballer déballer parfois parfois la fondesseure s'est trompée c'était pas le bon colis que je vais retourner rechercher le colis des trucs sont dingues mais là ça m'a forcé à rencontrer un monde à part le mieux des artisans je me souviens de Cécile Henry qui était du côté du côté de la Bastille je me souviens de M. Francis qui était derrière rue Provence derrière le printemps et lui il causait tous les cuirs alors lui il travaillait pour Givenchy pour tout le monde il me donnait des échantillons des rêves de Givenchy de chez Dior parce qu'il avait plein d'échantillons qui partaient la poubelle sinon et donc par plaisir que je me sentais ma passion M. Francis me donnait tous les échantillons et j'avais je rencontre pour moi j'avais le défi de Galliano de chez Dior qui défilait et il me donnait les échantillons des jupes en anguille de Galliano de la question de couture les chutes et je gardais ça précieusement et je disais ça c'est un reste de chez Dior ça c'est un reste de Givenchy et je développais ma culture du cuir le cuir était déjà venu à ce moment là puis les fournisseurs de fleurs bien évidemment les fournisseurs de fleurs c'était Marcel Guillet que j'avais l'acheté là elle était installée à l'époque sur le pont des Arcs tout près de la Bastille c'était tous des arcades elle était là sur le côté on m'emmenait au Verrassois Verrassois c'est une maison de 1820 qui est toujours rurée au mur c'est toujours existant c'est toujours existant et je suis fournisseur chez eux je les connais depuis plus de 20 ans et là j'allais chercher les fils de soie c'était extraordinaire aussi donc tout ce cheminement du carnet d'adresse qui commence à se développer à 18 ans qui est pas mal puis assister au créateur pour les essayages donc il y a le malca la cabine qui vient on se met devant le miroir et on a retouché les toiles donc moi je fais là je passais les épingles je ramassais les épingles enfin je commençais comme ça je commençais mon métier à ramasser les épingles ça peut paraître pejoratif mais on ne se met pas comment ? au bas de l'échelle tout à fait et je passais les épingles à mes demi-séros voilà et j'étais là pour passer les épingles et puis je voyais reprendre l'embut l'embut d'une manche comment une manche qui est trop longue comment on la remonte donc la retoucher ici donc j'ai appris à retoucher les vêtements voilà très 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 important très important savoir retoucher un aplomb d'une jupe observer une proportion la longueur d'une manche une broderie comment on la place sur la composition d'une broderie sur un corps voilà enfin c'était plein là mon métier c'est là que j'ai appris mon métier vraiment donc pendant chez Idominicero et puis après composer un dossier de presse donner un nom à chaque robe composer un dossier de presse comme un menu faire rêver la presse et faire rêver la cliente ensuite c'était l'envie de l'acheter on mettait par exemple c'est une robe à poids on disait robe à poids extra fin couleur caviar et tomate on prenait le vocabulaire de l'alimentation pour pas bêtement mettre rouge caviar un nom un nom peut faire vendre aussi complètement oui c'est alléchant comme un nom un nom parfum tout le vocabulaire j'ai appris les codes de la couture d'abord pourquoi on se vouvoie par exemple le vouvoiement est indispensable entre les ouvrières je ne comprenais pas qu'on puisse se vouvoyer entre ouvrières dans un atelier ou entre un atelier en ce histoire mais non parce qu'en cas de dispute je vois encore l'assistant de Dominique Serra me dire ça c'était une dame magnifique une personne très proche à lui qui était libanaise et elle me dit comme ça mais tu sais Bernard on vous voit parce qu'en cas de tension comme dans le côté créatif donc c'est très sensoriel c'est très sensible la création et donc il y a beaucoup de tension beaucoup de stress et c'est beaucoup moins agressif de dire vous avez fait une erreur c'est de dire tu as fait une erreur tu vois le tu est tellement plus agressif que le vous et ça met une retenue dans dans la dispute entre guillemets qui fait que chacun en reste courtois en reste poli et ça fait partie de la tradition et on va chez la chef d'atelier on l'appelle madame un tel donc tout le monde se le voit et ça crée c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de lien ou d'amitié mais ça garde ça c'est la tradition d'un coup de la haute couture ça je l'ai appris là et puis alors voir les castings voir des filles et des milliers de filles qui viennent et moi je devais aller chercher le bouc les filles attendent dans la cour intérieure assise dans à terre dans les cours intérieurs elles sont là attendent des heures qu'elles passent devant le maître et moi je suis là et je vais chercher le bouc le composite du mannequin je le présente à la mécéro il feuille hop voilà on demande au mannequin de venir on la fait marcher devant pour voir la démarche l'allure est-ce que ça tient bien est-ce qu'elle a le corps est-ce qu'elle est-ce qu'elle que représente la collection est-ce qu'elle a le physique est-ce qu'avec le maquillage on peut la transformer est-ce qu'elle a le corps pour entrer dans les robes parce que les robes c'était des 34 à l'époque c'était petit et donc j'apprends tout ce monde du mannequinat qui est un monde extrêmement dur parce que j'ai vu après dans d'autres stages d'autres maisons où il y avait un manque de respect mais total par rapport au mannequin elle parlait anglais mais elle n'était pas conne elle se rendait compte de comment comment certaines personnes dans l'IE les traitaient donc elle attendait dans des heures de pouvoir passer le broadcasting pour ne pas une prise et puis des réflexions tout haut mais qu'est-ce qu'on nous envoie c'est quoi ça du bétail qu'est-ce que c'est que ça c'était très déterminable et un fait qui était au bord des larmes et moi qui était très timide je reprenais les mains j'ai dit ah ça va aller vous êtes magnifique vous seriez prise dans une autre maison j'essayais de rattraper chaque fois chaque fois comme ça dans la cabine et moi je passais mon temps c'était pas chez le méticéros c'était dans une autre maison où je ferais le nom et moi je sais passer mon temps à mettre les chaussures défaire les chaussures pour avoir les chaussures pour pouvoir faire rentrer les pieds rentrés dans les tailles et puis aussi enfin dans les pointures et puis enfiler les vestes enlever la veste essayer de enlever la robe et chaque fois pour voir comment elles pouvaient se mouvoir dans les vêtements et c'est là de carner la collection et puis il était de maquillage il était de coiffure qu'on faisait alors là c'était Odile Gilbert la grande coiffeuse de l'époque qui était des coiffeurs artistes des make-up parties et puis la musique et puis je vois Dominique Serra aussi écouter les bandes-son et là trois semaines avant le défilé la même musique crottentit toute la journée parce qu'il faut être sûr que sa musique correspond et se met dans l'ambiance de son défilé c'est quelque chose que j'ai fait après moi parce que j'ai réappliqué exactement ce que j'ai parmi mes teams ce que mes maîtres faisaient et là c'était vraiment extraordinaire parce que voilà ces créateurs m'ont appris le fonctionnement d'une maison de couture après ça a été l'organisation de défilé la sécurité la cabine comment on habille un mannequin un chef mannequin on attribue deux ou trois habilleuses qu'il faut former deux ou trois heures avant le défilé comment on enfile la robe c'est pas sûr qu'elle n'enfile pas par le haut dans le stress alors que c'est par le bas elle a l'impression à ne pas péter la tirette donc j'ai appris par exemple on pense même à mettre dans un petit sac sur le sein des pansements des panthigéniques si jamais elles n'ont pas de quoi pour ce genre de problème il faut penser à tout tout dans le moindre détail donc je suis dans un univers extrêmement féminin extrêmement que j'adore dans une maison extrêmement familiale saine il n'y a pas de drogue dans cette maison après j'ai vu la drogue après ce qui se passait dans une grande maison mais là c'était une maison très humaine très saine où j'étais le petit protégé et Domiciero c'est comme ça avec Stéphane Roland après c'était comme ça avec les créateurs qui étaient gestés de la pituit c'était comme ça dans toutes les maisons c'est qu'il y avait un côté paternaliste on m'a toujours protégé exactement comme les jeunes en primaire me protégeaient à l'école oui vous prenez ma défense ou c'est marrant parce que j'avais une amie en primaire en secondaire qui s'appelait Wittap elle était marocaine et qui habite au bout de ma rue et d'ailleurs son frère est sur les listes ici en politique et je crois il y a deux mois il était comme ça ah tu sais oui Wittap demande encore sa soeur encore des nouvelles de tes nouvelles elle me rappelait qu'elle elle prenait sa défense à l'école quand mes camarades se chamaillaient elle se défendait et c'est vrai qu'elle me défendait et j'avais oublié ça c'est dingue on m'a toujours protégé toujours protégé les amis de l'école et regarde encore à l'heure actuelle elle a 42 ans comme tout le monde me protège encore il y a une fédération toujours j'ai toujours été des amis des gens qui me protègent et c'est vrai qu'à l'époque à Paris les couturiers étaient comme ça les premiers ateliers les vendeuses les mannequins j'étais le petit Bernard le petit belge qui s'éparquait à Paris et j'étais dans la cocon et on me protégeait mais on était durs avec moi d'une dureté pas possible dans le but de t'apprendre à me protéger protéger et plus encore protéger et puis m'endurcir certainement face à la dureté de la vie qu'elle allait être parce que j'étais très naïf mais qu'est-ce que j'ai te consolider peut-être aussi mais ça a été un bonheur incroyable oui j'imagine tu as adoré cette période de couture ah c'était incroyable ça me t'est nommé après Stéphane Roland alors quand tu as fait une expérience dans une maison toutes les maisons s'ouvrent tu as fait une première expérience donc on te prend plus facilement c'était le premier le plus difficile et là donc je l'ai à ma mère Stéphane Roland je l'adore il était chez Jean-Louis Scherrer à l'époque donc là elle a le contact avec Hicham Rifi qui était le bras droit de Stéphane Roland et qui par chance était marocain mais il était belge de Bruxelles ça s'ouvre des portes et donc ma mère elle a dit ben voilà j'ai appelé mes chers mais moi je suis beige en moitié tac 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 la porte s'ouvre on me dit le rendez-vous Hicham me reçoit et il me dit écoutez on va vous prendre mais pas de souci on était chez Dominique Scherrer avant j'ai dit oui voilà hop et la porte s'ouvre et donc et là je rentre dans un monde d'une grande maison de haute couture Jean-Louis Scherrer c'est quand même n'importe quoi et là c'était magique parce que Stéphane Roland était extraordinaire avec moi très généreux et là là il m'a pris vraiment une cabine de mannequin gérer un gros défilé et là je prenais déjà un peu plus en maturité très protecteur de l'alignement aussi très gentil et il m'a pris à allonger les jambes au niveau du croquis alors là c'est plutôt le croquis apprendre l'harmonie des couleurs aussi à recevoir les clientes alors là on reçoit les princesses du Moyen-Orient qui vont arriver des princesses très connues par exemple il y avait je me souviens le buste il y avait tous les corps de toutes les personnalités et le même Chirac qui était là son buste qui était dans l'atelier il y avait les bustes de chaque cliente je me souviens de Chirac je me souviens de la princesse la princesse Javert qui était aussi une très grande cliente il y avait Anna Jordani le buste et chez Domicero à l'époque il y avait le buste de Mozart de Nazaire que je t'ai montré justement hier qui était la deuxième femme de l'émir du Qatar qui est pour moi une des plus belles femmes du monde elle est la plus élégante et je ne la reconnaissais pas physiquement mais il m'a dit comme ça Bernard vous avez devant vous la femme la plus belle du monde il m'avait la femme est restée donc il ne faut pas le demander à l'époque elle avait son mannequin son buste son buste et je dois dire qu'un corps parfait un corps de taille 40 42 bien proportionné une vraie belle femme et les robes étaient extraordinaires extraordinaires toutes brodées et là je me souviens d'avoir dû on avait reçu des américaines on était en plein dans la période du 11 septembre on était en 2021 donc j'avais 20 21 ans et là le 11 septembre j'ai connu la peur des attentats à Paris je me souviens que dans les métros les poubelles étaient bouchées pour ne pas commettre des bombes ils avaient scellé les poubelles avec des plaques en fer dessus et on est dans cette peur d'attentats c'était vraiment terrible et je me souviens qu'à l'époque avec Dominique Serra oui ça c'est la période de Dominique Serra là Jean-Luc Serra on était déjà en 2003 dans ces années-là ou 2002 pour les collections de 2003 de haute couture et il m'envoie on se voit recevoir Avenue Montaigne on était à l'avenue l'avenue c'est un café très chic qui se trouve du côté de l'avenue Montaigne parce que la boutique Serra est à l'avenue Montaigne or à l'époque la maison de Jean-Luc Serra était à Crichy dans la boulue parisienne dans les salles quartiers et parce que tout était en cheminement après c'était un tour du pastano qu'on avait déménagé mais ce que je me souviens c'est qu'à ce moment-là la boutique était à Montaigne dans le même immeuble et ça je suis 30, 20 ans après où elle avait habité une de mes icônes que j'adorais c'était Mireille d'Arc et Pascal D'Espray il faut savoir que Mireille d'Arc aurait dû être une de mes marraines aussi et Pascal son mari elle est venue à mon défilé le dernier défilé et elle habitait un appartement dans la même cour que Jean-Luc Serra à l'autre-dessus d'ailleurs je pense qu'elle était habillée par Aldarot qui la roche et je pense que Serra c'est l'époque des années septembre oui bien ceci et donc je me souviens que la boutique était là et on doit recevoir une riche cliente américaine immensément riche et donc donc Hicham est là avec moi elle vient toute sa cour toute sa suite tout son personnel on est toutes en file indienne on attend dans l'entrée de l'essayage nous on est à l'avenue on avait été prendre un verre juste avant pour détendre et on avait rendez-vous à une heure bien précise il fallait respecter les horaires les Américains c'est très compliqué et elle arrive on le demande en anglais vous avez fait mon voyage oui oui alors elle regarde elle dit vous oui vous non vous oui vous non vous oui vous non en ciblant donc elle me choisit moi et elle voit Hicham elle dit vous sortez d'accord donc Hicham a dû sortir mais il était étranger et donc il y avait ce racisme des Américains après les attentats du 11 septembre il y avait un amalgame avec tout au niveau des arabes et Hicham il n'était pas plus honnête et plus gentil que lui donc c'était très dur pour moi de voir ça là j'ai pu affronter vraiment le racisme et qu'on est obligé de se taire parce que c'est pas nous les patrons on t'a fait rentrer de l'argent à cause de millions d'euros certainement parce que les robes d'autres coutures vendaient 200 000 c'était des prix de fou et alors après à un moment donné donc elle part elle va dans son salon alors je serais à la boutique je me souviens tout était en miroir des miroirs gris fumés comme dans les septembre c'était un palais de miroirs le palais des glaces tu vois à la fois c'était ça c'était des miroirs tu prenais les miroirs des fois qu'il y en avait partout tout fumé et les robes de Stéphane qui étaient des robes parfois à la droite avec l'eau rouge qui étaient étincelantes bretées avec du cristal il y a tout très oriental parce qu'en plus on a fait une collection qui est inspirée de mille cinguettes des cabarets des musicals donc c'était du blanc du bleu il y avait beaucoup de strass très bretées beaucoup de strass très trop trop de tout mais c'était Scherer et donc il y avait des tailleurs etc et donc on avait même pris une broderie sur un sarouel oriental où il y avait une broderie d'une archive des années 20 sauf que le sarouel tout en cristal avait des éclats percés qui étaient des paillettes de strass brevées de cristal et je me souviens d'une broderie qui était nude qu'il avait fait en reprenant des fontaines art décor en perle et qui était une archive de chez le sarge que moi je continuais à changer les fournisseurs à l'époque c'était splendide et des turbans des turbans de toiret qui étaient sur le placé et je me souviens qu'elle m'appelle qui enlève vous ici en anglais je dis oui elle me dit allez chercher des macarons je l'ai aduré il fallait chercher des macarons je n'ai pas d'argent comment tu fais pour les jeunes macarons donc j'ai dû courir aux champs d'Elysée la boutique le plus proche des macarons l'a aduré et donc je demande il me faudrait des macarons je n'ai pas d'argent je n'ai rien pour payer dans un stress pas possible vite revenir elle n'y a même pas elle n'a même pas pris un seul je n'étais pour rien après voilà et là j'ai vu le stress de la vente pour les clientes la pression parce que tu as besoin d'argent en fait on est la boîte et tu as tout le personnel qu'il faut assumer il faut que ça tourne donc là j'ai appris beaucoup beaucoup de choses au niveau du papier commercial avec Céphane Roland et le croquis les grands défilés les bandes de son les musiques ce que j'ai appris chez Céphane Roland avec Dominique Serum encore plus dingue et puis après et là j'ai évolué très vite j'ai évolué et j'apprends très vite c'est à dire que je n'ai jamais cousu à la machine mais j'étais en tant qu'assistant de créateur à la création dans les recherches de matière dans l'organisation des défilés et donc on me donne déjà certaines responsabilités je travaille jusqu'à 2-3 heures du matin plus de métro plus rien Céphane Roland qui me raccompagne jusque chez moi à nuit parce que là je dormais dans des chambres de bonne à nuit voilà super gentil de pouvoir je ne regardais pas les heures je n'étais pas payé passionné et c'était normal de travailler jusqu'à des très très tard et donc voilà c'est vraiment assez extraordinaire ensuite je suis passé chez Dior et là je travaillais chez Dior ça c'était extraordinaire j'avais pu rencontrer Galliano mais j'étais dans les studios de création et j'étais surtout dans le domaine des broderies et là j'ai pu aussi travailler en même temps et je suis dans le prêt-à-porter de Dior à ce moment-là et mais qui correspondait à la haute couture c'était un monde encore plus dingue que Dior et puis je travaillais par la même occasion avec la maison Corte-en-Vert qui était une maison qui était tout près du cimetière de Passy si je me souviens bien et là chez Corte-en-Vert j'ai dessiné toutes les broderies pour Dior et là j'ai appris la broderie comme chez Le Sage au point de l'Unigine donc apprendre à broder avec le crochet et imposer les paillets etc donc là je m'ouvrais vraiment à l'artisanat à la matière et au dessin de broderie tout ça m'a servi pour me lancer après et puis il y a eu les Dior c'était vraiment une expérience assez extraordinaire il y a des autres formations comme j'étais chez Le Dapidus la terre vraiment près de la portée chez Stanislacia Klein qui avait la maison au Quai Valmi du canal Saint-Martin qui était je dirais 10 fois le nom de cette maison parce que maintenant elle est partie ici j'ai vu au Maroc elle était belge aussi en partie elle a beaucoup d'enfants là c'était plus qu'aux lignes vacances je vais vous dire bien mais c'est assez sympa en train de porter je vais créer des robes drapées stabiles c'était pas du tout mes couleurs mais dans son style et donc c'est la cadente ça me va bien de la maison c'était la cadente je pense pas que ça existe encore puis j'ai travaillé chez Franck Sorbier avec Franck Sorbier et Isabelle Tartière qui était sa femme alors là on était rue des filles des calvaires et là c'était dur parce que Franck et Isabelle sa femme c'était une toute petite structure alors Franck souvenir de Franck c'était un personnage très secret fascinant quelqu'un qui alors Isabelle je m'entendais bien avec elle mais des personnes très dures dans le sens beaucoup de souffrance on sentait beaucoup de souffrance des difficultés d'une maison d'haut de couture pouvoir prendre une place par rapport à la concurrence tout était fait à la main c'était de la vraie haute couture c'est lui qui avait inventé les tissus à compression donc c'est prendre des morceaux de tulle qui sont coupés d'une certaine façon et lui venait faire des surpiqures pour compresser le tulle et en faire une matière et puis il moulait ça et il faisait des robes extraordinaires à l'époque et Franck s'enfermait dans son bureau là ce qui était dur pour moi c'est que tout était caché parce qu'ils étaient tellement dans une paranoïa de se faire voler leurs idées ou qu'il y ait des fuites et donc là ils me cachaient tout et c'était dur pour moi parce que pour moi ce qui était important c'était tout le monde m'a toujours fait confiance dans toutes les expériences avant même dans les grandes maisons et donc j'avais accès à tout et que là tout était soukanda et donc je devais et là je travaillais sur la couture brodée et coudre des choses et en fait je devais incruster des motifs de cachemire des dentelles de chez Solstice en cachemire rouge c'est une collection sur les cadjars qui est extraordinaire dans un théâtre et il y avait les motifs tu souviens toi les tissus des foulards pour hommes avec les motifs à cachemire et on ne devait rien incruster épingler piquer à la machine on suit toutes les bordures de la dentelle du motif de palmette de cachemire réincluster et puis rebroder ça en parmoulage aux vêtements un bazar des heures et des heures et des heures brodées on était plein de stagiaires à travailler comme ça pour lui et c'est vrai qu'il était dur parce qu'on ne pouvait pas savoir sur quoi on travaillait on ne pouvait pas avoir le croquis donc c'était compliqué parce qu'on aurait bien aimé comprendre ce qu'on faisait pour moi c'est important de pouvoir et là j'ai repris d'autres choses en disant c'est important que la personne qui t'aide une stagiaire de la pièce qu'elle sache ce qu'elle fait parce que sinon ce n'est pas motivant tu vois à émise ils auraient dû payer des contrats de confidentialité à ce moment là si vous voulez que je pour la discrétion mais ils faisaient confiance en personne et c'était des personnes très dures parce qu'ils étaient je pense beaucoup en souffrance je pense qu'ils existent toujours François Herbier et d'un autre femme en continu à vivre de la maison mais sans doute des souffrances personnelles je sais qu'elle elle avait travaillé beaucoup chez Dior à l'époque avant de se mettre avec Franck ils ont fait après les costumes de scène des milliers de Farmer quand même ils ont quand même fait des grandes choses Franck mais c'est vraiment quelqu'un qui j'en garde alors le souvenir que je garde de lui c'est les oiseaux alors lui il m'a transmis le coup des oiseaux c'est bien que j'avais un temps dans 10 ans chez moi il m'a donné la fille des plumes et des oiseaux mais lui il n'utilisait jamais de plumes dans ses robes parce qu'il adore il adorait les oiseaux et donc il simulait la plume à partir du fil DNC qui les filochait et puis il faisait des plumes à travers du fil de couture de soie jamais une plume je n'aurais vu une plume dans une robe de François Herbier mais moi j'adorais les plumes j'avais travaillé avec le marié avec le grand pumaier de Paris avec les collections Missingues il y avait des plumes partout dans la rue Stéphane Roland donc c'était un peu dur mais ce que je me souviens c'est qu'il prenait le métro et il avait des oiseaux dans ses poches vivants ça serait génial il adorait les oiseaux et qui en prenait ces oiseaux ? il avait ces oiseaux qui étaient ces animaux de compagnie et il prenait le métro de ces oiseaux dans ses poches il avait des grands trenches Franck ces petites lunettes rondes ça coupe un peu années 40 et alors il avait c'est un personnage c'est vraiment le Parisien des années 40 c'est un personnage Isabelle aussi et il avait dans ses poches de son trench ses oiseaux et alors il arrivait le matin il ouvrait ses poches et pap pirate qu'était l'oiseau qu'il avait un petit pirate très coloré il l'a fait appeler comme ça et pirate baladait et je passe mon temps à broder dans l'atelier dans des beaux salons à des stucs Napoléon III au plafond je me souviens des miroirs et j'occupais de broder en silence parce que dans les maisons de couture il n'y a pas de machine à coudre tout est à la main et on brole et puis le pirate vole en permanence de mon épaule à l'épaule d'Isabelle vers chez Franck et revient chez moi et puis je travaillais contre un miroir un miroir des huitièmes comme ça tout piqué et le pirate passait son temps à se regarder dans le miroir et à frapper la vitre la glace du miroir comme ça à se regarder à crier puis faire une crotte juste à côté de ma broderie tu vois et puis repartait et cet oiseau volait partout et les oiseaux volaient partout chez lui et ça c'était assez particulier et là j'ai appris l'extravagance et qu'il faut pouvoir être assumé de ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a envie d'avoir l'extravagance d'avoir un oiseau on ne se le refuse pas on peut un artiste peut être dans son monde et dans son art de vivre et là c'était très proustien c'était assez extraordinaire ça c'est quelque chose qui t'a donné beaucoup de liberté cette série-là a pu me limiter dans des familles comme j'étais je ne parle pas de ma première maternelle mais dans une famille qui est classique qu'il faut oser son envie d'être extravagant et d'avoir un coup de folie qu'il faut le prendre oui très bien c'est resté et c'est resté ça s'est amplifié ça s'est aggravé ça s'est amplifié et alors donc voilà donc ça c'était la période de Paris bon on ne reprend pas les vends des heures et des heures mais c'était une période assez enrichissante pour moi et je pense qu'on va pouvoir parler d'un prochain épisode oui de la suite parce qu'on va le faire en plusieurs épisodes parce qu'il y a un peu trop long à dire pour la future oui oui parce qu'il y a les embouts on est toujours dans qui est le créateur et le rapporteur je suis un codensé de toutes ces rencontres et la période de Paris elle est vraiment extraordinaire et c'est vrai que là il y a eu 4 ans de formation à Paris et puis on se dit il faut faire de nouveau un choix ou c'est rester à Paris se faire engager dans une maison et commencer être assistant à une montée pour devenir grand couturier à la tête d'une maison ou c'est de monter sa propre maison donc oui c'est le second choix que j'ai fait voilà et qu'on expliquera dans le prochain podcast exactement oui et alors en qui tu as fait confiance quelles ont été les embûches comment tu as comment on monte une maison comment on monte une maison simplement oui déjà ça à 23 ans oui c'est la folie qui t'a aidé à ce moment enfin il y a des personnes autour de toi sans les nommer qui t'ont aidé oui d'autres qui m'ont freiné qui t'ont freiné qui m'ont blessé qui t'ont blessé qui ont peut-être eu envie de t'aider et s'aider eux-mêmes d'ailleurs oui et puis et puis ta clairvoyance parce que tu l'as peut-être ta confiance à l'extrême cette période-là à Paris très naïf dans les rêves je t'ai dans un rêve pendant 4 ans à Paris à Paris oui mais après c'est là que j'ai commencé à mûrir et voilà il faudra en reparler dans le prochain podcast exactement en tout cas je suis vraiment content de cette première confidence avec toi mais il y a tellement de choses à dire oui il y a beaucoup de choses à dire même dans la couture tu n'as pas fini certainement ah ben la couture on va seulement commencer oui mais voilà en résumé un petit résumé de l'enfance à 23 ans il y a tellement de choses à dire mais voilà sous le vide ce que je pourrais déjà sortir pour que nos spectateurs qui nous écoutent ce podcast puissent peut-être déjà se cibler qui je suis oui et ça imprégné d'un peu de ta personnalité parce que c'est un peu de qui tu es oui et en même temps je ne suis pas le macarine ce n'est pas fait en une nuit ça n'est pas fini je pense que je suis à peine occupé d'émerger oui c'est ça oui oui je suis complètement loin parce que la base la base était vraiment la couture évidemment et puis influencée par tant d'autres choses cette grand-mère et toutes ces personnes que tu as côtoyées et qui t'ont fait confiance oui parce que tu disais qu'elles t'ont protégé elles t'ont fait confiance mais tu leur as fait confiance aussi oui et ce sujet de confiance mutuelle c'est tout le confort de l'humain qui est en phase oui quand tu dis c'était juste en fait et alors la nature s'est ajustée et puis après il y a ces embûches et puis et puis des remontées et puis de nouveau des dégâts de chez les remontées la vie est tout le temps gentille parce que c'est comme ça qu'on monte en fait qu'on avance c'est dans les difficultés les épreuves qu'on apprend et qu'on se forme et qu'on se qu'on forme la carapace mais en même temps qu'on développe sa personnalité oui je pense que effectivement si tout allait bien si tout était facile on n'arrête pas la plaisir on n'aurait pas conscience de la réussite de la satisfaction de la fierté qu'on peut ressentir quand ça marche il faut les moments d'échec et de difficulté pour apprécier les moments qui vont bien si on n'a pas connu les enfers on ne peut pas connaître le paradis je pense en résumé je pense aussi oui et puis aussi souffrir souffrir te fait grandir aussi et permet de découvrir d'autres facettes de soi quand on ne bouge pas que tout va bien il n'y a pas de raison qu'on change quoi que ce soit puisqu'on est confortable exactement la nature va t'apporter quelque chose et chez toi elle t'en a apporté quand même beaucoup et puis tout à coup peut-être qu'il y a une force que tu raconteras après une force qui fait que ça te donne aussi une liberté de pouvoir accueillir tout ce qui est dans tes cellules et que tu ne pouvais pas faire émerger et là ce côté artiste que tu vas raconter toutes ces facettes artistiques et tous tes projets que tu as en tête et tu veux tout exploiter explorer et puis finalement partager parce que ça ce n'est pas pour toi que tu le fais c'est pour partager pour vendre évidemment pour faire plaisir pour faire peut-être aussi si je ne me trompe pas développer aussi la beauté la beauté de tout ça et le partager avec les autres que les autres aient envie d'acquérir aussi des beautés dans toutes tes créations que tu vas raconter après c'est magnifique c'est magnifique donc voilà des coups de collienne on va clôturer ici alors oui le premier le premier et rendez-vous alors dans le deuxième oui génial très très bien on va clôturer 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 on va clôturer